Bonjour à tous et bienvenue au BTP CFA. Aujourd'hui nous allons voir le développement d'un piquage T131 diamètre égaux, le piquage qu'on appelle le pied de biche, et on va le dessiner en diamètre 3342. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer par la vue de face. Donc je vais tracer un axe vertical, puis un axe horizontal, et autour de cet axe, ma vue de face. Donc elle va avoir une largeur de 100 mm. Voilà, je trace mon tube qui va recevoir le coude. Donc un diamètre de 42,4 mm. Ensuite, je vais utiliser une courbe à souder 3D avec un rayon de cintrage de 47,5. Donc je vais tracer un premier point, un premier trait comme ceci. Je le prolonge. Ensuite, un autre point, ça me donne un point d'intersection, ici, que j'entoure. Donc de ce point d'intersection à mon axe de tube vertical, j'ai une cote qui correspond à une mesure de 47,5 mm. Pareil par rapport à l'axe horizontal de mon point d'intersection entouré jusqu'à mon axe horizontal. Ma cote mesure 47,5 mm. Ensuite, je vais venir positionner ma pointe de compas sur mon point d'intersection et j'écarte mon compas jusqu'à mon axe. Et je vais tracer l'arc de cercle. Voilà, comme ceci. Donc je pars de mon arc du cercle en haut et j'arrive bien sur mon axe également en bas. Quand j'ai fait mon axe, je vais faire ma courbe intérieure et ma courbe extérieure. comme ceci. Et comme ceci. Ensuite, je vais tracer deux droites au-dessus de mon tube. Voilà. Je trace un axe au-dessus de mes deux droites et par rapport au point d'intersection de mes deux axes, je trace un cercle qui a un diamètre de 42,4. Voilà. Ensuite, je vais m'attaquer à ma vue de gauche. Donc je vais tracer un axe vertical qui me donne deux points d'intersection. Par rapport au point d'intersection du bas, je vais tracer un cercle de diamètre 42,4. Je vais ensuite tracer mon piquage dessus. Voilà, des deux côtés. En haut, je vais tracer mon cercle. Voilà. Et vous avez vu apparaître avant, j'ai tracé aussi la limite de ma courbe à souder. D'accord ? J'ai reporté de ma vue de face la limite de ma courbe à souder. Tout simplement, par un trait. Ensuite, je vais calculer le périmètre de mon tube. Donc c'est diamètre fois pi. Donc dans notre cas, 42,4 fois pi se équivaut à 133,2. Ce périmètre, je vais le diviser en 12 parties équivalentes. Donc je divise 133,2 par 12, ce qui me donne 11,1 millimètre. Avec cette cote, je vais donc diviser mes cercles en 12 parties équivalentes de 11,1 millimètre chacune. Voilà. les axes sont compris dans la division du cercle. Quand j'ai fait ça, je numérote en partant de 1 à 12. Et ensuite, je vais tracer des droites qui rejoignent mes points d'intersection à mon cercle du bas. Sur ma vue de gauche. Je suis toujours sur ma vue de gauche. Donc vous avez vu, j'ai tracé une droite qui rejoint le point 5 au point 3 jusqu'à mon cercle. Ensuite, point 6, point 2 jusqu'à mon cercle. Point 7, point 1 jusqu'à mon cercle, mais ça c'est mon axe de tube. Point 8, point 12 jusqu'à mon cercle. Point 9, point 11 jusqu'à mon cercle. Voilà, comme ceci. Donc, mes intersections, je les ai ramenées sur mon cercle. ensuite, je vais tracer donc de mon point A, de mon point 1, pardon, c'est-à-dire en haut du cercle. Tangent au cercle. Je vais le ramener jusqu'à ma vue de face. Donc ça tombe pile dans le coin dans l'angle où la droite jaune est arrivée. Ensuite, je vais faire les points 2 et 12. Voilà, je trace jusqu'au bout. Ensuite, le point 3 et 11. Voilà, et le dernier, c'est mon axe. Tac. Maintenant, je reviens sur ma vue de face. Je vais également diviser mon cercle en 12 parties, comme ceci. Je numérote et comme sur ma vue de gauche, je vais descendre mes droites qui rejoignent mes points. Donc je fais d'abord 8 et 6, ensuite 9 et 5, ensuite 10 et 4 qui est déjà tracé, ensuite 11 et 3, et 12 et 2. Donc vous avez vu, j'ai arrêté le traçage de mes traits sur le repère de ma courbe, le repère droit de ma courbe. Maintenant, par rapport à ça, je vais reprendre mon compas, je repositionne la pointe sur le point d'intersection entouré en noir et j'écarte mon compas jusqu'à mon premier trait violet et je vais tracer l'arc de cercle comme ceci. Voilà. Ensuite, je me décale voilà, toujours avec la pointe dans le point entouré en noir. Ensuite, celui-là et le dernier. Voilà. Donc, mes courbes violets et mes droites jaunes me donnent des points d'intersection que je vais repérer. Voilà, le premier dans le coin, ensuite le deuxième, le troisième point d'intersection et le quatrième. Maintenant, que j'ai tracé ces points, je vais les rejoindre par une courbe qui va identifier ma découpe à faire sur mon coude. Voilà. Donc, ma courbe est tracée. Je vais essayer de la tracer à la main et le plus proprement possible. Voilà, ma découpe est identifiée sur mon coude. Maintenant, cette découpe, il va falloir que je la trace sur un développement pour pouvoir le positionner sur mon tube en traçage. donc, je vais donc tracer mon développé de 33,42. Voilà, donc ma hauteur de mon rectangle d'encombrement fera 133,2. D'accord ? C'est le périmètre du tube, la largeur 100 et je trace mon rectangle d'encombrement. Ensuite, ce rectangle d'encombrement, je trace son milieu, son axe, comme ceci. Ensuite, je vais le diviser lui aussi en 12 parties de même largeur, soit 11,1 mm comme la cote avec laquelle j'ai partagé mes cercles. je le numérote voilà et maintenant je vais descendre mes points sur mon développé pour pouvoir tracer ma coupe. Donc, je pars dans le coin de ma vue de face et je descends une droite jusqu'en bas. Je me décale sur le point numéro le deuxième point le 2 je descends jusqu'en bas ensuite le point d'intersection qui est l'axe donc lui il est déjà tracé et je vais tracer le dernier le quatrième tout le long voilà tac ça va donner des points d'intersection entre les droites orange et jaune je vais les repérer voilà vous les avez vu apparaître j'ai j'ai 7 points de tracé et maintenant je n'ai plus qu'à tracer ma découpe donc je trace d'abord la droite et ensuite la courbe tout le long voilà maintenant que j'ai fait se développer il ne me restera plus qu'à découper ce rectangle d'encombrement d'enlever la partie intérieure de la découpe d'aller la positionner sur mon tube de tracer l'intérieur de cette découpe sur mon tube et ensuite de partir à l'atelier effectuer ma découpe voilà donc je viens de terminer le développement d'un piquage T131 ce qu'on appelle le pied de biche je vous souhaite bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt